Le 2 juillet dernier, Catherine Matoche a refermé derrière elle la porte du 19-20e de France 3. 40 ans de carrière et des adieux pas comme les autres, vu des coulisses est raconté par nos confrères de Télestar dans le numéro de ce 10 juillet. La journée du 2 juillet 2023 aura toujours pour Catherine Matoche un goût d'adieu, mais la journaliste aura mené sa dernière présentation du 19 et 20e de comme toutes les autres avec professionnalisme et élégance. Sur son compte Instagram, la journaliste de France 3 avait prévenu que la journée serait spéciale pour elle. Après l'émouvant message d'adieu de Carole Gassler jeudi 29 juin, c'était à son tour de tirer sa révérence. Le nouveau projet de France Télévisions, baptisé Tempo, va prochainement être mis en place, les journaux télévisés nationaux de la chaîne vont désormais céder la place à des JT réalisés par ses 24 antennes régionales. A la fin de ce dernier journal, l'émotion était à son comble devant et derrière le poste. Télestar a eu l'occasion de suivre les pas de Catherine Matoche pour son dernier journal depuis les coulisses et révèle ce que les téléspectateurs n'ont pas pu voir. Quelques jours avant le jour J, la journaliste a confié à nos confrères son inquiétude, je vais essayer de ne pas pleurer si estime mon objectif premier, je ne veux pas que ça déborde. Objectif atteint, la journaliste s'est mise selon ses propres termes en mode guerrière. Catherine Matoche n'était pas venue seule pour faire ses adieux au 19 et 20e de pour lui donner du courage, sa fille Alix était là dans l'ombre. La jeune femme est revenue d'un voyage en Australie long de 5 mois que sa fière maman n'a pu s'empêcher de partager sur les réseaux évoquant la leçon de liberté donnée par la ravissante trentenaire. Cette dernière a avoué qu'à l'heure du dernier rendez-vous de sa mère avec les téléspectateurs, elle a été parcourue par différentes sensations, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue sur le journal de ma mère. Je suis entre l'excitation et l'émotion a-t-elle déclaré en la couvant du regard. La jeune femme, complice avec les équipes, savait déjà la surprise qui attendait Catherine Matoche, le long magnéto retraçant les plus grands moments de ses 40 années de carrière au sein de France Télévisions comme le recadrage d'un pierre des proches un brin dissipé sur son plateau. On le sait, le discours d'adieu de la journaliste a été coupé par l'envoi d'une publicité. Si est-il finalement dans le journal de Laurent Delahousse sur France 2 que la fin de ces adieux aura été diffusée. Catherine Matoche, elle, ne garde pas d'amertume, surtout touchée de l'attention de ses collègues. C'était une surprise totale. Ils m'ont fait un magnifique cadeau, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et de conclure, si est-il à fin du 19 et 20 mai je reste journaliste, je garde le goût des autres et j'ai envie de continuer à l'exprimer autrement. L'élégance toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada